Alors, l'Allemagne programme la fin du bonus écologique pour les véhicules électriques. Ça, c'est dur. La coalition politique entre SPD-Vert et FDP en Allemagne, bon, chez nous, FDP, ça veut dire autre chose, vient de se mettre d'accord sur un planning de sortie du bonus CO2 pour les véhicules rechargeables. Il prendra fin définitivement en 2025. Donc, je vous passe l'intro. Le gouvernement allemand du futur chancelier Olaf Scholz confirme que les bonus actuels resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, pour toute première immatriculation. Mais à partir du 1er janvier 2023, la baisse du bonus pour les hybrides va débuter. Seuls les modèles qui ont fait preuve d'un effet positif sur la production du climat, qui se composent d'une partie motrice électrique, pourront conserver un bonus. Mais il leur faudra avoir une autonomie d'au moins 80 km sur le cycle d'homologation pour y prétendre. Ok, bon, ça me choque pas trop. Ce nouveau paramètre entre en vigueur le 1er août 2023, soit deux ans avant la date prévue auparavant. Attendez-vous donc à voir la capacité des batteries grimper dans les prochains mois. Eh ben, ça sera pas mal, pour le coup. Il faudrait que les hybrides rechargeables aient au moins 100 km d'autonomie électrique. Minimum. Les sociétés ne sont pas épargnées pour continuer de bénéficier des 50% de déductions de taxes équivalentes à nos TVS. Les véhicules de sociétés hybrides rechargeables en Allemagne devront rouler au moins 50% du temps en électrique, et surtout prouver. En France, bon nombre d'entreprises achètent des hybrides rechargeables pour bénéficier de la fiscalité favorable, mais sans jouer le jeu. En gros, ils en achètent, mais ils n'achètent jamais leur voiture, quoi. Ils roulent toujours avec de l'essence sans vraiment se contenter de l'électrique. Dommage. Pour les voitures électriques, le sursis sera plus long. L'Allemagne arrêtera à la fois la prime environnementale de base, mais aussi la prime d'innovation, qui permet de doubler le montant. En clair, après 2025, les clients ne pouvant compter que sur des éventuelles remises automatiques pratiquées par les constructeurs, qui pourraient elles aussi disparaître. Autrement, le bonus ne fonctionne pas de la même manière qu'en France. Il se compose d'une part constructeur et d'une part fédérale. Pour un véhicule électrique de moins de 40 000 euros, la combinaison des deux permet aux clients de bénéficier d'un rabais de 9 000 euros, 3 000 du constructeur, 6 000 euros d'état. Ce qui est énorme, quand même. Et contrairement à la France, l'Allemagne donne toujours droit à de généreuses aides pour les hybrides rechargeables, pouvant aller jusqu'à 6 750 euros pour des véhicules de moins de 40 000 euros. Les montants deviennent moins importants lorsque le prix catalogue y compris entre 40 000 et 65 000 euros. 7 500 euros quand même pour les électriques, et 5 625 pour les éventuelles rechargeables. C'est énorme quand même, les aides là-bas. C'est juste hallucinant je trouve. 9 000 euros de bonus, waouh. Alors évidemment, il faut que la voiture fasse moins de 40 000 euros, mais il y en a quand même pas mal, des voitures électriques à moins de 40 000. C'est vraiment colossal. En France, rappelons qu'il n'y a aucun planning de sortie des bonus CO2 à l'heure actuelle. Le gouvernement a simplement décidé de rabouter en 2022 pour le passer de 6 000 à 5 000 euros au 1er juillet. Alors normalement si, tous les ans ça doit baisser de 1 000 euros. Donc je pense qu'en 2023, ça devrait passer à 4 000. A moins qu'il prolonge encore de 6 mois, donc ça sera le 1er juillet 2023, je sais pas. Après ça serait 3 000 l'année prochaine, l'année d'après je veux dire. 2 000, puis 1 000, puis 0 quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse commenter. Bon après ça, 2025 il y a encore le temps de vous revenir quand même, il y a encore 3 ans. Donc les gens peuvent en profiter un petit moment quand même encore. Et d'ici là, on espère que les prix auront baissé, les voitures électriques. Allez, bye bye.